Le fait qu'à la calière, une fête des vins de neige, ce n'était pas quelque chose d'artificiel, c'est un vrai vin dans la normalité, puisque le vignoble à l'époque, il était déjà important, et depuis il s'est encore agrandié. Même pour des vins qui ne sont pas d'appellation d'origine contrôlée, je parle des IGP, les vins de pays, et bien c'est pareil, ça plante partout, il y a donc une dynamique agricole et viticole surtout qui est incontestable. Et nous, le conseil municipal, on essaie d'accompagner, je dirais même d'anticiper pour que justement il y ait un développement qui soit encore possible. C'est que c'est constant le développement. Constant, 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 constant. C'est une économie véritablement qui est actuellement prospère, parce que je le répète, les vignerons, pour certains, ils jouent la carte, je dirais, sommet, c'est-à-dire bandole, avec ce qu'imposent les critères de production de bandole, et puis il y a ceux qui jouent la carte des vins de pays, où là les rendements sont beaucoup plus importants, où le vieillissement est nul, où il n'y a pas d'avance de trésorerie, et ça marche très fort. Pourquoi ? Parce qu'il y a la qualité, première des choses, et deuxièmement, nous avons une proximité avec les grands centres urbains, et qui font que la vente directe représente une part importante de la production médicale, et qui dit vente directe, dit des marges, malgré tout, qui sont plus importantes pour le producteur.